Générique 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 Tout ça qui fait chaque après-midi, 4h sur Radio Haït. C'est parti pour les brettes d'Eya, les petites griffes, les fondamentales de la concentration de Chita et les brettes qui sont blessés pour les brettes, pour faire un relais vive là. C'est bon de toute l'arbre à d'elle. C'est là, il y a l'autre, c'est le jour où il y a un tour. Un petit descend, tout petit. Un petit descend. Un petit descend. Allez, allez, bon. Ça va. Allez, où est-ce que tu es bien là? Tu es ma sable. Allez, on va. Nous attendions des jeunes volontaires qui devaient aller à l'imprimerie Henri Deschamps pour aider à classer les bulletins pour leur expédition en province. Ils ne sont pas venus. Il n'y a pas de parents à laisser un jeune garçon de 16 à 18 ans et à laisser exposer. Il y a d'ailleurs beaucoup d'enfants qui n'ont pas été à l'école ce matin. Il y a une foule armée, de machettes, etc. Une foule excitée en direction du bureau politique de Bazin. On a fait savoir qu'après Bazin, que ça serait nous ici. Alors, il faut s'attendre à tout. Les bureaux électoraux se transformaient en banqueurs. Mais le docteur Roy était confiant. Plus la situation s'aggravait, plus le nombre de bénévoles pour les élections augmentait. L'enjeu était clair. se débarrasser du duvaliériste. Un article de la Constitution les écartait pour 10 ans de toute vie politique. La sécurité, nous ne l'avons pas. Et que le gouvernement, on est responsable. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est ma conviction que nous n'aurions peut-être même pas besoin de sécurité si le gouvernement prenait la décision d'intimider lui-même. De mettre fin à ce titre. C'est ça. Parce qu'il lui suffirait il lui suffirait de montrer qu'il veut que tout se passe bien et tous ceux qui continuent à agir dans l'ombre parce qu'ils se croient sûrs de l'impunité et qu'ils le sont, en fait. Je crois que c'est pour ça qu'ils le sont. Un membre du gouvernement en prenant ces distances par rapport à ces gens-là. Nous aurions eu, dans l'immédiat, un climat idéal pour faire des élections. Vous voyez depuis tout ce temps qu'on tue, qu'on frappe, qu'on assassine et qu'on incendie, disons pratiquement en plein jour puisque 11 heures du soir avec des gens connus qui vont la torche à la main, les armes à la main, pour mettre le feu sans que le gouvernement s'en aperçoive. Mais la police alertée. Et, eh bien, les gens de la police ont été très clairs que nous ne viendrons pas. Voilà comment l'Etat fait son devoir dans ce pays. c'est comment le gouvernement remplit son rôle. Nous ne viendrons pas et ils attendaient paisiblement que la maison flambe ou que ma famille soit assassinée jusqu'au dernier. Le gouvernement, paisiblement, a attendu ça. C'est pourquoi, le lendemain, j'ai fait une déclaration à la radio et je dis que tout ce qui m'arriverait, je rendrais le gouvernement responsable. Et quand je dis le gouvernement, j'ai cité les noms de le général en grime en fil, le général Régala et M. Luc Hector qui font partie de ces élections. Parce que je suis, moi-même, ma conviction profonde est que si l'un de lui disait arrêtez, tout ce serait arrêté. Tout ce serait arrêté. Ce pays a été humilié. Ce pays a été dépecé. Ça a été une orgie de vols, de corruption, de prédations de toutes sortes. Le pays livré aux voleurs. Eh bien, on ne peut pas s'imaginer ça, mais ça serait plus grave. Parce que ce serait l'expérience du valérisme multiplié. Alors, même au prix de notre vie, nous allons faire les élections. Parce que notre conscience nous ferait des reproches que nous ne pouvons pas supporter. Il y a 13 dollars, il y a 15 de mèges et il y a 15 de mèges et il y a 15 de mèges. Donc, c'est bas le monde 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 et tout le monde le monde le monde le monde Arrêtez, mais on m'a dit. On y va ? Ok. C'est bon. On n'est pas passé. Hein ? Euh... Il n'y a pas de... ... 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 Et c'est le seul chien qui a le droit à japper. Maintenant, tout le monde qui a le gardé des gars qui fait ça, c'est une seule parole qui a fait un bouchon. Les trois tapons, pareil par pareil, l'interment pour dimanche. Nous, là, nous sommes informés. Je vous dis à Yves pour l'Étienne Inter, Jean-Laurent Nelson, studio, merci. Si nous disposons dans l'élection, c'est ce qui nous intéresse. Normalement, c'est un changement de pays, un changement de vie de pays. Parce que surtout, il y a une crise qui est traversée. Tout le monde en général, il y a une crise qui est traversée. C'est ce qui m'a dit, si l'élection fait, c'est complètement changer. Si vous vous avez un malade, définitivement, malade, malade, presque, oui. Bonne marche, c'est le malade, c'est le malade qui peut compter pour qu'il y ait un bouchon. Est-ce que vous pensez, si vous avez une élection, c'est que vous parlez de décentralisation, vous avez un école professionnelle, comme ça ? Oh, si vous avez un école professionnelle, nous avons un école professionnelle. Nous avons un école professionnelle. Nous avons un école professionnelle. C'est un changement, c'est pour un changement. Il y a battre, mais vous avez des gens qui ne peuvent pas faire un changement. C'est pour vous même, pour vous gagner. La détermination des gens était incroyable. Ils parlaient de leur pays comme d'un homme malade qu'il fallait sauver à tout prix. Les élections étaient leur chance et ils y allaient les mains nues face à une bande de terroristes qui s'accrochaient à leur pouvoir par la force des armes. Une bande de sans-honte, de sans-mères, disait-il. Il ne reste plus que trois jours. Le président des États-Unis, Ronald Reagan, et le pape Jean-Paul II, prennent position sur la question des élections en Haïti le 29 novembre. L'armée patrouille à Carrefour-Feuil avec des tirs sporadiques d'armes lourdes toute la nuit. La population reste chez elle, mais de maison en maison, les lambies répondent au bruit des balles. La population reste chez elle. La population reste chez elle. 8 ans depuis la petite bâtonnée dans le pays, nous n'avons pas compte ça. Nous n'avons pas compte que c'est grâce à la choc qui veut dire que c'est ça. 8 ans ? Oui, 8 ans depuis la petite bâtonnée. Il veut dire que 8 ans depuis que nous n'avons pas de récord. 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 Peu ici, pour nous d'abord, ici, sinon nous devons faire un gouvernement qui nous déroule, pour nous de travailler. Nous n'avons pas de récord. Pour nous faire l'élection, nous n'avons pas de récord. C'est-à-dire, nous n'avons pas de récord. Mais nous devons faire la choc qui nous n'avons pas de récord. Après la disposition, nous n'avons pas de récord pour nous mobiliser, nous n'avons pas de récord pour nous faire l'élection. Nous n'avons pas de récord. Il y a 40 ans de lutte démocratique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501